Le club de basket-sierrois, dit le HTV, a présenté officiellement son équipe pour la saison 2024-2025 lors d'une soirée mémorable au Port d'Euillère. Plus d'une centaine de personnes étaient attendues, parmi lesquelles nous retrouvions des partenaires, le staff de l'équipe ainsi que des élus locaux. Le club est géré depuis l'année dernière par une nouvelle équipe avec à sa tête Mathieu Périmont, actuel président. Cet ancien avocat a dû mettre la barre haute pour redonner au HTV une place dans le paysage professionnel. Le club n'existait quasiment plus. Il était à l'abandon, tenu à bout de bras par les collectivités qui y croyaient encore et par quelques passionnés comme William Dumas, Vincent Mazing. Mais le club était mouru bon, il redescendait sportivement N2. Financièrement, ce n'était pas top. Il n'y avait pas de structuration, très peu. Et donc, tout était à faire, aussi bien sur le point de vue de la structuration que d'un point de vue financier, que d'un point de vue sportif. Donc, à peu près tout ce qu'on peut imaginer dans un projet était à faire. Il a fallu repartir et reconstruire de zéro. La première des choses à faire, c'était constituer une équipe sur les bases de celles qui existaient et qui étaient remarquables. Renforcer les compétences, apporter de la structure et de l'équilibre. Et puis, après, ce qu'il a fallu faire, c'est, comme dans beaucoup de projets, trouver dans ce spectre-là les bonnes personnes aux bons endroits. C'est ce qu'on a réussi à faire sportivement et c'est ce qu'on a réussi aussi à faire, je crois, administrativement. Et donc, on a construit ce projet autour d'une équipe qu'on a recrutée avec nos moyens, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Et puis, surtout, d'un staff qui est très, très performant. Et puis, moi, après, structuré et administrativement, on a commencé à démarcher commercialement pour trouver des partenaires. C'est à remettre un coup de boost avec les collectivités. Voilà, grosso modo, pour synthétiser tout ce qui a été fait. Après avoir décroché un titre de champion de France la saison précédente, le club qui avait pour ambition d'atteindre la deuxième division professionnelle en trois ans, l'a fait finalement en l'espace d'un an. Une fierté pour l'équipe de gestion qui doit désormais pérenniser cette lancée face au reste de la division probée, parfois mieux armée que l'équipe hierroise. Jean-Louis Borg, figure emblématique du sport et actuel coach du HTV, s'est exprimé au micro d'Info 83. On a déjà vécu une très belle année la saison passée, puisque avec une équipe qui devait jouer le maintien en la Sous-Alune, on a réussi l'improbable en montant directement au probé, en terminant au champion de France. Donc, ça a été vraiment une très belle réussite. Alors, bien évidemment, pour mon retour dans le club de cœur, ça a été une super belle aventure. Maintenant, il faut pérenniser avec cette montée en probé, où il va falloir essayer de maintenir le club à ce niveau-là. La masse salariale qui sera la nôtre, on sera sûrement une des plus petites masses salariales de probé. Il y a beaucoup de clubs qui descendent de la proie, qui sont vraiment bien armés financièrement. Et donc, à partir de là, ça va être difficile de débuter. Mais pour autant, on a construit une équipe qui, on l'espère, le plus compétitive possible, et un bel objectif de se maintenir à la fin de la Sous-Alune. La saison qui débute s'annonce intense. Les fans peuvent donc s'attendre à tout grand spectacle sur le parquet. Le premier match opposera le HTV à l'équipe de Rouen et se déroulera le vendredi 13 septembre. Alors que vous soyez un fervent supporter hierrois ou simplement curieux de découvrir du beau jeu, c'est le moment ou jamais de soutenir l'équipe locale dans son aventure en probé.